Si les médecins sont malades, qu'est-ce qui va m'arriver ? L'épidémie de burn-out médical est énorme. J'étais au courant que les médecins sont dans les professions les plus à risque pour le burn-out, dans la mesure où c'est des gens qui travaillent sur l'humain et qui ont une très haute estime de leur mission. En voyant les conditions de travail et la manière dont est organisé le travail, j'ai pu repérer des mécanismes qui procurent le burn-out. 7 départs sur les deux dernières années, 14 arrêts de travail depuis le 1er janvier, une tension maximale sur les équipes en termes d'activité. L'aide-soignante non seulement est appelée d'une salle à l'autre, elle est sur plusieurs salles, elle n'a absolument pas le temps de lier aucun contact avec personne dans l'équipe. L'aide-soignante n'a plus le sens de son travail. En ce qui concerne les chirurgiens, quand toute la journée ils sont là, ils font des opérations et qu'ils ont un rapport qui leur dit voilà combien de points vous avez généré avec les opérations de ce mois ou de ce trimestre. À partir de ce moment-là, le médecin est totalement obsédé à la fois par son boulot soigné et être rentable. Tout ça concourt de manière très claire au burn-out. Moins d'activité égale moins de recettes égale moins d'autorisation de recruter et ainsi de suite. C'est assez surprenant que dans un endroit où les hommes soignent d'autres hommes, le travail puisse engendrer la maladie. Quand on parle de harcèlement au boulot, c'est hyper répandu le harcèlement. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On est beaucoup plus harcèleurs qu'avant ? Je ne pense pas. On travaille dans les conditions qui nous amènent à devenir harcelants ou harcelés. Les gens qui font un burn-out sont aussi des gens qui sont courageux et qui, à un moment donné, pètent un plomb et décident de ne plus revenir au même endroit dans les mêmes circonstances.